Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, ce soit Koulou, Mike et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir offrir ou recevoir des cadeaux sur Call of Duty Warzone ou sur Vanguard, etc. Donc tous les Call of Duty qui ont l'option offrir un cadeau, vous allez pouvoir le faire grâce à ce tuto. Donc je vais vous expliquer de A à Z comment faire et je vais commencer par vous expliquer comment envoyer, enfin offrir un cadeau à quelqu'un. Ensuite je vous expliquerai comment recevoir un cadeau. Donc déjà normalement on peut offrir un pass de combat mais là je ne sais pas pourquoi pour la saison 5 on ne peut pas offrir de pass de combat, je ne sais pas pourquoi j'ai cherché pendant 2h et je n'ai rien trouvé. Donc voilà pour le pass de combat normalement c'est la même chose, vous devez appuyer sur triangle pour offrir le pass de combat mais là l'option n'est pas disponible. Alors là regardez dans boutique, c'est pareil il y a des packs, les nouveaux packs ne sont pas offrables. Donc là vous pouvez voir à gauche de l'écran en plein milieu il est marqué acheter maintenant mais il n'est pas marqué offrir un cadeau, enfin offrir le pack. Donc là je vais chercher un pack à offrir. Donc celui-là regardez il est marqué offrir un pack. Donc là j'appuie sur triangle pour offrir le pack et là ils vont vous demander d'activer l'authentification à deux étapes, à deux facteurs. Donc ce que vous allez faire c'est tout simplement cliquer sur le premier onglet, donc poursuivre l'activation de l'authentification à double facteur. Donc vous cliquez sur ça, ensuite via votre console ils vont vous demander de vous connecter avec votre adresse mail, mot de passe. Cliquez sur je ne suis pas un robot, voilà, donc vous cliquez sur les images correspondant pour ne pas être un robot. Ou alors vous vous connectez via PlayStation, Xbox, Blizzard ou Steam. Bien entendu normalement quand vous jouez à Call of Duty, Warzone ou quoi, normalement ils vous ont demandé de créer un compte Call of Duty. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, il faudra aller ici sur s'inscrire pour vous inscrire et lier votre compte PlayStation, Xbox, etc. Donc là moi ce que je vais faire c'est que je vais me rendre sur mon PC directement parce que je ne le fais pas via la Play, je le fais via le PC. Donc là ce que je vais faire c'est soit je m'inscris ou soit je me connecte, moi je vais me connecter. Donc là j'ai mon adresse mail et mon mot de passe. Mais moi ce que je vous conseille c'est de vous connecter via PlayStation ou Xbox ou Blizzard. Donc ce que vous faites c'est que vous allez sur playstation.com. Donc bien entendu je vous partagerai le lien ici pour vous connecter et je vous partagerai le lien du compte PlayStation pour vous connecter aussi. Donc là ce que vous faites quand vous êtes sur le site PlayStation c'est que vous vous connectez en cliquant sur le bouton connexion. Là vous entrez votre adresse mail, votre mot de passe. Donc moi j'ai une double authentification sur PlayStation. Donc là normalement ils vont m'envoyer un message. Si vous ne recevez pas le message vous cliquez sur renvoyer le code. Donc là normalement je l'ai reçu, parfait. Oui je viens de le recevoir. Donc le code je le note. Et ensuite je clique sur le bouton connexion. Donc là je suis bien connecté. Donc maintenant je retourne sur le site internet de Call of Duty et je vais cliquer sur le logo PlayStation. Comme ça ça va me connecter automatiquement. Comme je suis déjà connecté sur le site internet PlayStation. Là normalement ça devrait me connecter. Donc là parfait, regardez ça m'a bien connecté, je suis ici. Donc ensuite ce que vous allez devoir faire c'est d'aller dans informations générales. Ensuite vous allez dans confidentialité et sécurité. Et là vous allez devoir cliquer sur authentification à deux facteurs. Donc cliquez ici. Activez l'authentification à deux facteurs. Donc là vous allez recevoir un code sur votre adresse mail. Donc vous cliquez sur envoyer le code. Ensuite vous allez sur votre adresse mail. Donc là on peut bien voir que j'ai bien reçu le code de vérification Call of Duty. Donc vous cliquez sur le mail et vous copiez, collez le code que vous avez reçu par mail sur le site internet. Donc juste ici. Donc c'est ce que je vais faire. Et ensuite je vais cliquer sur expédier. Donc voilà, là ça a bien vérifié. Donc maintenant ce que vous allez devoir faire c'est d'aller sur votre téléphone. Donc là je vais enregistrer mon téléphone. Ok donc voilà, là on se retrouve sur mon téléphone. Ce que vous faites c'est que vous allez sur le Play Store. Voilà. Vous téléchargez Google Authentificator. Voilà. Donc moi je l'ai déjà téléchargé. Donc vous l'ouvrez. Alors je fais une petite intervention vite fait en plein milieu de la vidéo. Parce que je viens de remarquer pendant que j'étais en train de faire le montage. Que pendant que j'étais en train d'enregistrer mon Google Authentificateur. Donc là où on voit tous mes mots de passe. Enfin tous mes codes. Même s'il s'actualise toutes les 60 secondes. Apparemment par protection de ma sécurité. L'application ne me permet pas d'enregistrer mes codes. Donc je ne peux pas vous montrer l'application. Mais de toute façon si vous écoutez bien ce que je dis. Et que vous suivez ce que je dis. Normalement ça devrait être très très simple. Parce que vous avez juste à suivre ce que je dis. Ensuite là vous avez une liste de codes. Qui sont associés à une double authentification sur vos comptes. Par exemple sur Google, Paypal, Discord, Steak, Activision etc. Donc là moi ce que je vais faire c'est cliquer sur le petit plus. Je vais scanner le code QR. Qui est affiché justement sur l'écran. Donc regardez. Sur l'écran du PC il y avait le code QR. Donc là j'ai scanné avec mon téléphone le code QR. Et ça m'a donné l'activation sur mon téléphone. Donc Activision soit cool à robot.hotmail.com Donc là j'ai un code qui change toutes les 60 secondes. Donc là maintenant on se retrouve sur mon PC. Là ce que je vais faire c'est tout simplement noter le code Activision. Donc 549203. Ensuite vous notez votre mot de passe. Le mot de passe de votre compte Activision. Et vous activez. Là regardez l'authentification à double facteur. Elle est maintenant activée. Donc là vous cliquez sur fin. Et vous allez bien activer votre authentification à deux étapes. Donc très important si vous ne vous souvenez plus de votre mot de passe. En vous connectant à quel objectif vous faites mot de passe oublié. Vous renverront sur votre adresse mail un message pour réinitialiser votre mot de passe. Si jamais vous l'avez oublié au cas où. Donc là on se retrouve sur ma play. Et ce que vous allez faire c'est tout simplement rond. Enfin voilà. Et là ce que vous allez faire c'est authentification à double facteur déjà activé. Vous cliquez sur ça. Et là voilà parfait. Donc là maintenant je suis éligible au cadeau. Donc continuer. Et là maintenant je peux sélectionner n'importe qui. Et offrir le cadeau à n'importe quelle personne dans ma liste d'amis. Donc comme je vous l'ai dit. Vous ne pouvez offrir des cadeaux que aux personnes. Que les packs qui sont disponibles avec le petit bouton offrir un cadeau. Offrir un pack. Alors franchement je ne sais pas trop pourquoi ils ont fait ça. Je trouve ça vraiment nul qu'on ne peut pas offrir les nouveaux packs. Parce que regardez ça c'est des nouveaux packs. On ne peut pas les offrir. Je trouve ça vraiment dommage qu'on ne peut offrir que certains packs. En vrai j'ai regardé tous les packs offrables. Donc il y en a quand même pas mal. Mais il y a au moins un tiers. Si pas la moitié des packs qui ne sont pas offrables. Regardez là il n'y en a pas beaucoup. A partir d'ici il y en a quand même pas mal. Donc offrir un pack, offrir un pack, offrir un pack, etc. Donc bien entendu pour le pass de combat. Si jamais ça vous intéresse d'offrir un pass de combat à quelqu'un. Je referai une vidéo à part. Quand le pass de combat sera disponible en cadeau. Parce que là j'ai été même sur des applications. Call of Duty Compagnon et tout ça. Ça ne fonctionne pas. Donc je vais attendre que la fonctionnalité soit de nouveau disponible. Et je vous referai un tuto que je mettrai en description, en commentaire épinglé. Vous expliquant comment offrir un pass de combat sur Call of Duty Warzone. Ou sur n'importe quel autre Call of Duty qui offre l'option offrir un cadeau. Ah oui j'allais oublier de vous dire que pour ceux qui doivent recevoir un cadeau. Par exemple moi je vais ici. Je vais offrir un cadeau à quelqu'un. Donc cette personne normalement ne doit rien faire. Ne doit même pas activer l'authentification à deux facteurs. Et à double authentification. Et ne doit même pas attendre 48 heures. Donc normalement sur Fortnite en fait quand vous ajoutez un ami. Il faut attendre 48 heures pour lui envoyer un cadeau. Ici vous pouvez vous ajouter directement et directement envoyer un cadeau. Apparemment il ne faut pas attendre 48 heures. Et apparemment il ne faut pas l'activation à double facteur. Si maintenant vraiment ça ne marche pas. La personne qui veut recevoir un cadeau. N'a qu'à attendre 48 heures. Si c'est au bout des 48 heures ça ne fonctionne toujours pas. Bah il n'a qu'à activer l'authentification à deux facteurs. Comme je viens de l'expliquer dans cette vidéo. Donc voilà je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoiCoolMec et ciao. Peace. Peace. Sous-titrage ST' 501